15h, début de la tournée à Tocs. Comme tous les jours, Francis Giudigi part à la rencontre des maires de la circonscription et des habitants, même s'ils sont peu nombreux en ce lundi. Le candidat s'est fixé comme objectif de visiter chaque commune. En tout, il y en a 182. En trois semaines, c'est un peu chrono. J'essaie de rencontrer le plus possible de gens. On a une bonne adhésion à cette campagne. Je sens qu'il y a un intéressement à cette démarche. Je vois que dans les différentes réunions, les jeunes commencent à adhérer. Investi par La République En Marche, le maire de Gisonac a été le seul jacobiste à avoir maintenu sa candidature. Les deux autres se sont désistés. À Corte, Pierre Young n'a pas réussi à trouver de suppléant. Mais l'abandon qui a fait le plus de bruit, c'est celui de Pierre Guidogne. Le maire de Calanzan a retiré sa candidature suite à des intimidations. Il affirme que le 16 mai dernier, deux motards l'ont abordé et lui ont clairement fait comprendre qu'il devait mettre fin à sa campagne. Une situation qui favoriserait le candidat d'En Marche, mais que Francis Giudigi déplore. Pierre, je voudrais d'abord lui apporter mon soutien et je condamne fermement ce genre de procédé. J'en ai eu moi aussi puisque j'ai été victime de TAC la semaine dernière. Mais ça n'entache rien ma détermination. Et j'encourage Pierre aussi à aller s'accrocher sur ça. Francis Giudigi qui rappelle qu'aucun de ses deux ex-concurrents n'a appelé à voter pour lui. C'est dans ce contexte que Paul Jacobi s'exprimera mercredi prochain.